Ernest et Rebecca, l'école des bêtises, scénario Guillaume Bianco, dessin Antonello Danela et couleur Cecilia Giumento, aux éditions Le Lombard. Salut, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi c'est Rebecca. J'ai 6 ans, bientôt et demi. Ah non, zut ! C'est vrai, je viens enfin d'avoir 6 ans et demi, et je vais bientôt en avoir 7. Mon papa et ma maman sont séparés, j'ai deux maisons désormais. Mon gros rhume est guéri, Ernest, mon copain microbe, est parti. C'est un microbe et c'est mon meilleur copain. Je l'ai attrapé un jour de pluie, à la chasse à la grenouille. Depuis, on ne se quitte plus. Il est super intelligent et super fort. Il peut se transformer en n'importe quoi. Du coup, j'ai pu retourner à l'école. Qui veut venir écrire son nom au tableau ? Un bon point pour un courageux volontaire ? Moi, maître ! Moi, 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 moi ! Bien, dans ce cas, et devant autant d'enthousiasme, ce sera encore Rebecca. Ouais, j'ai gagné, j'ai gagné ! Disparu ! Il a disparu ! Il est parti ! Ha ha ! Volatilisé ! Te voilà guéri, ma puce. Tu es contente ? Non. Non ? Comment ça, non ? Ça me fait encore un petit peu mal, là. Vous avez bien regardé, docteur Fagbert ? Mal ? Où ça ? Où ça ? Laisse-moi voir. Ernest, t'es malin. On ne se débarrasse pas de lui comme ça. Tu n'as rien, ma puce. Ce stupide microbe a bel et bien renoncé. Il a reconnu son maître. Ernest n'est pas stupide ! Pas très courageux, en tout cas. J'ai mal, là aussi. Tu n'as rien, ma puce. Pas l'ombre d'une infection. Rien du tout. Là, ça me picote un peu quand je parle. Vraiment ? Ben oui, vraiment. Je ne suis pas une menteuse. Hum... Rien. Le soi-disant plus puissant des microbes a mis les voiles. Ha ha ! Ouais, ben moi, j'ai la gorge qui me gratouille. Ha ha ! Bon. Lève le menton. Hop ! Tu peux baisser les bras ? Hum... Voyons voir. Respire. Hum... Non. Désolée. Je n'entends vraiment rien, ma puce. Rien de rien. Je ne suis pas une puce ! Je crois que cette fois-ci, il a bien compris le message. T'as vu ? Il y avait même de la baffe qui sortait de sa bouche. Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada